Alors, mon nom est Sylvie Cordeau, je suis vice-présidente philanthropie et commandite de Québécois. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse d'éléphant classique. Alors, pour vous expliquer un peu le déroulement de la conférence de presse, je vais d'abord vous présenter le président et chef de la direction de Québécois, M. Pierre Dion, qui va tout d'abord s'adresser à vous. Ensuite, Claude Fournier, Marie-Josée Raymond, les co-directeurs d'éléphant classique et Gérald Duchossois, notre chargé de mission, vont vous présenter la programmation d'éléphant classique 2015. Et Maxime Giroux, notre porte-parole, terminera cette conférence de presse en s'adressant à vous. Et évidemment, après la prise de parole de Maxime, nous aurons une période de questions qui sera animée par Mélanie Maingoteau. Alors, sans plus tarder, j'invite le président et chef de la direction de Québécois, M. Pierre Dion, à prendre la parole. Applaudissements Bon matin à tous. Merci, Sylvie. C'était en 2007 que Pierre-Carles Péladeau, à titre de président et chef de la direction de Québécois, a eu l'idée de restaurer et de rendre accessible l'ensemble des films de notre patrimoine cinématographique québécois avec le projet éléphant mémoire du cinéma québécois. Huit années plus tard, le projet est bien vivant et il a même pris beaucoup d'ampleur. Près de 225 films ont été restaurés et numérisés en HD. Ils sont disponibles en tout temps sur le service de vidéos sur demande d'Hélico au canal 900 de Vidéotron et sur iTunes Canada, États-Unis, France, bref, dans tous les pays où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Et dire qu'il y a quelques années à peine, tous ces films étaient inaccessibles, certains oubliés et même dans certains cas en danger de disparition. Québécois a toujours eu à cœur de contribuer activement au dynamisme de notre culture. Elephant fait partie de notre engagement philanthropique pour faire rayonner le talent d'ici et pour garder notre patrimoine culturel bien vivant. C'est pourquoi nous avons investi – Sylvie en sait quelque chose – une valeur de plus de 22 millions de dollars dans cette merveilleuse aventure depuis ses débuts. Et nous en sommes très fiers. Mais le plus important à souligner est que la presque totalité des revenus générés par la diffusion de ses films est versée aux détenteurs de droits et aux créateurs de notre cinéma. Et ça aussi, nous en sommes très fiers. Pour tout le travail accompli jusqu'à présent, je tiens d'emblée à féliciter et à remercier Claude Fournier et Marie-Josée Raymond et leur équipe, ainsi que Sylvie et toute l'équipe Québécois. Permettez-moi de faire un petit tour en arrière en vous parlant d'éléphant, parce que cela nous amène à vous expliquer pourquoi nous annonçons aujourd'hui la tenue de cette nouvelle édition d'éléphant classique. Vous savez, depuis deux ans, Elephant ne passe pas inaperçu aux yeux du monde. En 2014, le prestigieux Festival de Cannes a invité Elephant à présenter sa version restaurée du film « Les hauts lots » de Jean-Paul Lauzon dans la section Cannes classique. Le film a fait sa le comble. Ça a été un grand succès. Depuis, Elephant a été invité à voyager à travers le monde pour présenter ses films restaurés dans plusieurs grands festivals. À Lyon, à New York, à Karlovy-Vary, en République Tchèque, à Lisbonne et à Taipei. Elephant est maintenant reconnu parmi les grands joueurs mondiaux de la restauration de films de patrimoine. Partout, nous trouvons ce même engouement que nous avons pour la conservation du patrimoine cinématographique. Les cinéphiles sont au rendez-vous et veulent découvrir et redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire de nos cultures et de nos sociétés. C'est avec ces succès en tête que Marie-Josée et Claude nous ont partagé l'idée de mettre sur pied Elephant Classique, notre propre événement voué aux films restaurés du patrimoine cinématographique mondial et ainsi pouvoir donner la chance aux Québécois de découvrir ses trésors. Après avoir fait ses premiers pas au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal l'an dernier, Elephant Classique est fier et prêt aujourd'hui à vous présenter une programmation riche et de grande qualité. Du 19 au 22 novembre, vous aurez la chance d'assister à la projection de 19 films francophones restaurés provenant de plusieurs pays à travers le monde. Donc nous sommes fiers de présenter ici à Montréal le seul événement du genre au Canada et d'offrir au public une occasion unique de découvrir le cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour Québécois, Elephant Classique représente bien notre attachement envers le cinéma mais aussi notre admiration et notre respect pour ses créateurs et pour ses artisans. Enfin, avant de laisser la parole à Claude, Marie-Josée et Gérald qui vous donneront tous les détails sur la programmation de cet événement, j'aimerais vous présenter en exclusivité la publicité qui sera en onde dès demain sur les ondes de TVA et de nos chaînes spécialisées car bien sûr, nous souhaitons que le public vienne en grand nombre découvrir et redécouvrir ses chefs-d'oeuvre. Merci à tous et merci d'être là ce matin. Applaudissements Je m'appelle Maxime Giraud, c'est moi qui ai réalisé Félix Émirat, le film qui représentera le Canada aux Oscars cette année. Quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance de travailler à la Cinémathèque québécoise et j'ai vu des centaines de films, souvent des classiques. Ça a été une révélation, ça a changé ma vision du cinéma et surtout mon regard sur la vie. J'ai accepté d'être le porte-parole d'Elephant Classique parce qu'il nous donnera l'occasion de voir dans toute leur splendide des films du patrimoine mondial. Du 19 au 22 novembre à Montréal, Elephant Classique dédié cette année aux films francophones. Venez voir les films. Applaudissements Vous voyez que notre ami Maxime a de l'avenir non seulement derrière la caméra, mais même un peu devant la caméra. Mais il n'y a pas, j'ai quand même conseillé, après cette publicité-là géniale qu'il a fait pour nous, de « Don't quit your day job ». Je voudrais remercier Pierre Dion. Il a rendu à son prédécesseur, je pense, l'hommage qu'il mérite, Pierre Carl, d'avoir eu cette idée géniale d'Elephant. Et je suis très reconnaissant à Pierre Dion de continuer avec la même ferveur le travail commencé par Pierre Carl. Moi, je voudrais vous dire que l'Elephant Classique n'est pas né facilement comme ça. L'idée nous est venue à Cannes Classique en discutant avec Thierry Frémaux et Gérald Duchossois, avec qui on s'est associés. C'est devenu un peu comme un naturel de faire Elephant Classique et d'essayer de faire rayonner le cinéma de patrimoine restauré, un peu de la même façon qu'Elephant fait rayonner le patrimoine du cinéma québécois à travers le monde. Donc, je remercie Gérald, je remercie Marie-Josée pour cette année de réflexion et de travail qui a mené à Elephant Classique. Puis moi, je veux aussi remercier très personnellement Sylvie Cordeau et sa gang de Québécois, Marie-Claude Asselin, Pascal Laplante, Stéphanie Liberti, qui nous ont appuyés tout le long de ce processus-là et qui continuent à être Sylvie, notre ange gardien, auprès de la direction, peut-être les empêchant de se tanner totalement de nous et en plus, malgré tout aussi, je pense, de comprendre la passion qu'on met dans notre travail. Cette année aussi, Elephant Classique travaille avec l'UQAM et la Cinémathèque québécoise en vraiment étroite collaboration. C'est pour ça que je veux mentionner la collaboration de Marcel Jean, le nouveau directeur de la Cinémathèque québécoise, et de M. Pierre Mongeau, le doyen de la Faculté des communications. Pour Elephant Classique, c'est précieux d'avoir ces partenaires-là parce que ça va donner tout au long des prochains une profondeur et puis un sérieux que certains événements du genre n'ont pas tout le temps. Je passe la parole à Josée. Oui, bien justement, cette collaboration avec l'UQAM s'est d'abord manifestée dès le mois de mars l'an dernier, où on a décidé de faire un concours d'affiches pour que notre Elephant Classique ait une belle image. Et avec Valérie Iobé, qui est elle professeure à l'Université du Québec en Outaouais, présidente de tribus graphiques, on a mis sur pied dans un temps record avec la collaboration de quelqu'un qui travaille avec moi depuis très longtemps et qui est très précieuse à Elephant, Virginie Valastro. Ensemble, on a réussi dans un temps record à mettre sur pied un concours d'affiches qui était ouvert à tous les étudiants des universités et aux graphistes professionnels du Québec. Et on a eu plus que 26 soumissions. Et aujourd'hui, ça nous fait vraiment un grand plaisir de vous dévoiler cette première affiche d'éléphant classique. Et celui à qui on doit cette affiche, M. Laurent Pinabel, est un graphiste québécois qu'on remercie infiniment mais ça a été très difficile comme attribution de ce premier prix. Et pour que vous puissiez en juger vous-même, nous aurons à partir du 17 novembre une exposition dans l'espace musée du siège social de Québec Or. Toutes les autres affiches, enfin une vingtaine d'affiches qu'on avait gardées dans une pré-sélection. Et vous pourrez à ce moment-là voir ces affiches-là pendant un mois. Alors, une fois qu'on a l'affiche qui annonce ce que ça va être, Gérald va nous parler de la programmation. Bonjour à tous, merci d'être venus à la Cinémathèque québécoise et merci à la Cinémathèque de nous accueillir pour démarrer notre événement éléphant classique. Alors, la toute première question que l'on s'est posée lors de la constitution de la programmation, c'était sur quelle cinématographie, quelles sont les cinématographies que nous allons vouloir explorer. Donc, naturellement, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'était de partir sur la langue française, en tout cas les films francophones. Or, les films francophones, comme vous le savez, ça couvre un registre extrêmement large. Donc, on s'est dit comment partir. On n'allait pas faire par décennie, prendre chaque film représentant. Donc, l'idée, c'était vraiment de ce qui nous a guidés, je dois dire en tout premier, c'est la célébration des 120 ans de Gaumont, qui est née en même temps que le cinématographe. Et donc, c'est l'une des premières choses qui nous a plu et l'une des choses qui nous a guidés. Donc, pour cela, on a effectivement, on aura trois films Gaumont cette année, pour célébrer les 120 ans de Gaumont. Donc, on aura La folie des grandeurs qui va être notre film d'ouverture. Donc, on aura le plaisir d'avoir le président de Gaumont qui sera avec nous, ainsi que Daniel Thompson, qui est donc la fille de Gérard Roury qui a réalisé le film et qui est donc la co-scénariste du film et maintenant une réalisatrice émérite. Donc, ils seront là pour effectivement démarrer cet événement et apporter aussi leur soutien au premier événement de cinéma de patrimoine au Québec et donc au Canada. Donc, il y avait cela. Ensuite, il y a cette idée toujours du fait que le film de patrimoine, c'est un film vraiment très ancien. Or, selon la définition officielle, un film de patrimoine, c'est à partir de 20 ans. Donc, on peut remonter sur 20 ans. Donc, l'idée d'avoir le grand bleu s'est imposée aussi rapidement puisque c'était à la fois un film culte et en même temps un classique instantané. Donc, on a effectivement décidé de prendre ce film-là. Le troisième film, Gaumont, nous a aussi donné une autre idée, un autre passage. Le fait d'avoir le Pacha, déjà, il y avait Jean Gabin dedans. Donc, ça, c'était un de nos grands thèmes. Le fait d'avoir les figures marquantes, les monstres du cinéma français, si vous voulez, ceux qui vraiment ont imposé leurs pattes plus qu'au-delà du fait d'être un acteur, vraiment ce qu'ils véhiculent, ce qu'ils représentent. Donc, on a choisi le Pacha qui est à la fois un film de Jean, un film policier. Et donc, ça nous a amené vers d'autres travées. Donc, on a décidé effectivement d'aller explorer un petit peu les marges. Donc, pour cela, on aura une séance culte qui sera le vendredi soir. Et donc, on a choisi La planète sauvage de René Lalou, un film de science-fiction franco-tchécoslovaque, un film d'animation. Donc, ça nous permettait aussi d'avoir un film d'animation et d'avoir ce film qui vraiment nous amène dans d'autres contrées. Le voyage, ça fait aussi partie d'éléphants classiques. On ne voulait pas se restreindre uniquement aux films parlés en langue française. Donc, pour cela, on est allé voir ailleurs. Et à partir de là, on a choisi Tukibuki, qui est un film sénégalais, un film magnifique, un des chefs-d'oeuvre du cinéma africain, restauré il y a peu, qui sera en langue vernaculaire, donc en Wolof. C'est une coproduction française. Donc, là, on triche un petit peu. Mais c'était aussi pour aller déjà au-delà. Dès la première année, vous voyez, on veut déjà faire exploser les barrières et aller au-delà des contraintes que nous-mêmes nous sommes imposées. Donc, nous allons aussi visiter la Belgique, puisqu'on reviendra après-dessus, pardon. Donc, on voulait aussi explorer dans les marges le cinéma de genre, avoir à la fois une idée grand public du cinéma et une idée aussi d'un cinéma plus exigeant, d'un cinéma plus cinéphile. C'était vraiment la combinaison qu'on a tout de suite fixée dans notre ambition de créer cet événement sur trois jours et une soirée, quatre jours exactement. Donc, pour cela, on montrera AlphaVille, qui est à la fois... qui est à la croisée des genres, puisque c'est un film de science-fiction. C'est un film policier, c'est un hommage à la Nouvelle Vague. C'est déjà un film qui parle de cinéma. Et il nous semblait effectivement évident d'avoir un film de Jean-Luc Godard qui soit représentatif de la mémoire, du patrimoine. Et donc, un film français qui vraiment nous interpellait pour cela. Ensuite, on avait toujours dans l'idée du cinéma d'animation vraiment de créer cette science pour enfants. Ça aussi, c'était vraiment une idée qu'on a eue tout de suite, pour qu'il y ait cette idée de transmission, que le passage tout de suite passe. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Pour que vraiment, on retrouve l'idée que les parents emmènent leurs enfants au cinéma. Ça, vraiment, c'est une idée capitale. Je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à aller au cinéma avec vos parents. Personnellement, j'avais deux ans. Et on s'est dit que vraiment, c'était capital de faire ce passage-là. Donc, on aura une séance, Laura et l'Oiseau, un film de Paul Grimaud, 1980. Vraiment un film magnifique, qui est aussi très peu montré. Et donc, qui nous a tout de suite plu. Et donc, pour cela, il y aura une séance, effectivement, où les parents pourront emmener leurs enfants gratuitement. Et tous les enfants, je ne sais pas si vraiment... Oui, le mot en dessous de 18 ans, disant les adolescents, les jeunes adultes, voilà, pour en dessous de 18 ans, le billet sera gratuit pour les enfants, les adolescents et donc les jeunes adultes. Donc, c'était vraiment l'idée toujours de ce passage, de ce passage de relais que l'on voulait témoigner au travers de la programmation. Ensuite, on avait donc toujours dans l'idée du... Quand on arrivait vers le cinéma plus exigeant, le cinéma plus cinéphile, tout de suite, l'idée de montrer un film de Jean-Pierre Melville, vraiment, s'est imposée. L'armée des ombres, donc, toujours en gardant en tête l'idée des grands du cinéma français, avec Lino Ventura et avec Simone Signoret, et bon nombre d'autres acteurs s'est imposée aussi. Et donc, vous verrez une restauration magnifique qui a été très, très peu montrée aussi. Le film a été restauré il y a peu, au mois de mai l'année dernière. Donc, c'est vraiment tout récent. Et donc, les films n'ont pas encore commencé à beaucoup circuler. Et donc, c'était vraiment une de nos idées principales qui nous permettait aussi d'aborder des angles plus durs. Parce qu'il y a tout cet aspect grand public et puis aussi des thèmes plus... Comme vous le verrez, des thèmes qui sont un peu plus difficiles. Là, on va parler de la résistance. On a aussi un autre film, donc, de José Giovanni, Deux hommes dans la ville, Superbe restauration en 4K, un film de 1973, qui est un film anti-peine de mort. Donc, il y avait aussi... Le but, c'était aussi d'engager des discussions via le patrimoine, via les films restaurés. On a toujours cette idée que l'on veut, effectivement, évoquer notre histoire à l'heure où, dans certains pays, on voit, effectivement, des pratiques barbares qui perdurent. Toujours avec cette idée du patrimoine, de pouvoir réfléchir sur notre époque. Et donc, grâce à cela, vous verrez cette superbe restauration d'un film qui, en plus, ne se passe pas à Paris. Pour une fois, un film français qui se déplace. Vous verrez, c'est assez original et avec une fin vraiment bluffante. Et donc, il y avait ces idées-là, vraiment, d'avoir du cinéma plus exigeant. Et puis aussi, du cinéma, là, pour le coup, plus ancien, puisqu'on va commencer aussi avec... Chaque film sera associé à un film d'Alice Guy, qui est donc la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et donc, on a associé un film dont le thème renvoie à chaque fois au film que vous verrez après. Donc ça, c'était une de nos idées aussi de départ, d'avoir les femmes vraiment au centre de cette programmation. Et donc, de donner, de redonner un aspect flamboyant à cette réalisatrice qui a été productrice, qui est passée par le Canada, qui est allée aux États-Unis, et vraiment, dont le blason mérite d'être redoré. Et donc, on est aussi remonté dans le temps jusqu'au film de clôture, qui sera donc Marius, un film de 1931, qui est une restauration aussi toute récente, et donc qui permettait de clôturer en beauté le festival, vraiment sur un film là, pour le coup, beaucoup plus ancien. Et toujours dans cette idée, voilà, avec Pierre Freinet, avec Rému, le monstre sacré du cinéma français, celui auquel tous les acteurs se réfèrent encore à l'heure actuelle, de donner cet angle, vraiment, un de nos thèmes principaux, vraiment d'avoir l'idée du voyage, avec des films, donc, Afrique, avec un voyage avec L'odeur de la papaye verte, un film plus récent aussi, puisque c'est un film de 1993, d'aller vraiment vers des contrées différentes, et puis d'avoir des thèmes, voilà, comme je vous le disais, plus marquants, comme Clandestin, un film de 1997. Donc, on couvrira 100 ans de cinéma, puisque le film le plus ancien que nous ayons, c'est un film de 1898, d'Alice Guy, donc, qui sera projeté juste avant le Pacha, et on va remonter jusqu'à 1997, avec Clandestin. Donc, vraiment, on arrive, vraiment, aux confins de cette idée de cinéma de patrimoine, qui, mine de rien, est assez récent. Et donc, aussi, on avait, pour cela, donc, on avait cette idée du voyage, et c'est ce qui nous amène à nos restaurations en Première Mondiale, puisque, comme vous le savez, voilà, les films restaurés aussi, ont cette grande idée de la Première Mondiale, voilà, tous les festivals de cinéma, maintenant, se battent pour avoir des Premières Mondiales, c'est vraiment une chose qui est capitale. Ce n'était pas notre but, c'était vraiment de montrer des films qui nous tenaient à cœur, d'avoir une programmation solide, qui attire du public, qui soit à la fois exigeante, et grand public, vraiment, avec cette idée-là. Mais il s'est avéré qu'on a pu, voilà, présenter trois restaurations en Première Mondiale. Donc, j'ai passé la parole à Claude. Oui, bien qu'on n'ait pas essayé, il reste qu'on a, il y a une certaine richesse, il y a trois Premières Mondiales de films restaurés, dont deux sont québécois. Entre la mer et l'eau douce, qui est le premier long-métrage de Michel Brault, qui date de 1966, et Clandestin, de 1997, de Denis Chouinard et Nicolas Valdimov. Ce sont deux restaurations absolument magnifiques. Et il y a une troisième restauration qui est en cours et qui va être prête pour Éléphant classique et qu'on doit beaucoup au travail de Marie-Josée Raymond. Je la laisse vous en parler. Alors, c'est un film belge. C'est un film de Henri Storck. Et pourquoi est-ce que j'ai été séduite par l'idée de vous présenter ce film-là? C'est que c'est le premier film qui a été tourné en Belgique à l'encontre du dictat du plan Marshall de ne pas produire de films ou de voitures en Belgique après la guerre. Alors, je trouvais qu'Henri Storck, dans le fond, en quelque part, il nous ressemblait parce qu'il avait osé défier le dictat américain. Nous, on a essayé de le faire aussi. Ça sera rappelé à la projection de ce film-là avec notre loi sur le cinéma parce que je peux vous parler de domestic market. Je suis sûre que vous savez de quoi on parle. Et ce film, donc, on a réussi à stimuler les gens de la fondation Henri Storck à faire restaurer ce film-là. D'ailleurs, ils sont allés chez Technicolor. Technicolor, qui sont ceux qui nous ont accompagnés depuis le début d'Elephant mémoire du cinéma, québécois, et on va en profiter en même temps. Donc, je rends hommage à Technicolor, qui fête, en fait, cette année son centième anniversaire. Alors, on aura une projection d'un film mythique qui est « Voyage dans la lune » de Méliès, dont la restauration a été non seulement techniquement, mais financièrement très soutenue par Technicolor. Alors, je veux juste souligner que ces collaborateurs de la première heure sont des gens qui croient énormément en l'importance de la restauration. Et c'est avec eux que nous allons faire cet hommage avec le voyage dans la lune de Méliès. Je voulais juste rajouter à ce que tu nous racontais sur Gaumont, c'est que ces 120 ans, parce qu'on est dans des centenaires, quand on parle de cinéma, c'est 100 ans de Technicolor, 120 ans de Gaumont. Gaumont a fait quelque chose de très exceptionnel. Ils ont mis ensemble 26 de leurs affiches préférées qui couvrent l'ensemble de leur production. Et nous allons avoir le plaisir, pendant notre événement, de vous offrir cette exposition ici, dans l'entrée de la Cinémathèque, grâce à l'accueil de la Cinémathèque. D'ailleurs, on va vous présenter pendant tout le temps de notre événement cette exposition des grandes affiches de Gaumont qui couvrent leurs 120 ans. La Marguerite va être bien représentée. Moi, pour ne pas faire de peine à Pierre Dion, je dois dire qu'on célèbre les 100 ans de Technicolor, mais en déménageant chez Emels, puisque nos mécènes ont acheté des studios et un laboratoire. Donc, dorénavant, Elephant va dépendre des talents de Emels. Et puis, on remercie Technicolor pour leurs 8 ans. Et nous, on continuera jusqu'à la fin des temps, sans doute, avec Emels. Il y a un autre concours, à part le concours d'affiches, il y a un concours de films très, très courts qui a été organisé à l'occasion d'Elephants classiques. Ça s'appelle Maisonneuve, me reconnais-tu? C'est un concours qui a été fait en collaboration avec l'UQAM, avec la participation de Nathalie Benoît, directrice du service des COM, et Viva Pachi, professeure à l'École des médias de l'UQAM. Ce qu'il s'agissait, c'est qu'on a trouvé des images anciennes, des images d'archives de Montréal, qu'on a montrées à des jeunes cinéastes en leur demandant qu'est-ce que ça leur inspirait. Il fallait que ça leur inspire une vidéo, mais à partir des images d'archives qu'on a choisies. Il y a eu trois finalistes, Et donc, ces trois films-là vont être projetés en cours d'Elephants classiques. Ces trois très courts métrages. Et le gagnant ou la gagnante de Maisonneuve, me reconnais-tu, sera dévoilé à la séance de clôture. Alors, si on peut vous faire un petit... Bref, aperçu des rencontres, parce que oui, on regarde des films, et comme disait Claude tout à l'heure, on essaye aussi de réfléchir à pourquoi ce qu'on s'intéresse tant à ce cinéma de patrimoine. Gérald en a parlé un peu. Mais dans les quatre rencontres que nous allons avoir, vous me permettrez de lire le petit texte que Claude a écrit pour décrire la rencontre restaurée et diffusée, parce que je trouve que c'est superbe. Alors, depuis 1895, l'histoire du monde a une image et une voix. C'est ainsi que le 20e siècle a été le premier dont la vie a été captée par un instrument de merveille, le cinématographe. Des images fragilisées par le temps, des images à restaurer et à diffuser pour la mémoire du monde. Alors, on aura des gens fortes, intéressants, qui vont se pencher sur l'importance de restaurer et de rendre disponibles, mais aussi comment ce qu'on finance, parce que des mécènes comme Elephant A, ça ne court pas les rues. Merci. Une autre rencontre s'appelle les images ressuscitées. Il n'y a pas pour le cinéma une charte de Venise comme pour le patrimoine monumental. Mais l'Imaginer y Trovata de Bologne est en train, avec son expertise, de définir les règles de la résurrection du patrimoine cinématographique. Donc, cette rencontre-là va avoir lieu avec David Epodzi, qui est le directeur de l'Imaginer y Trovata, Viva Pachi et moi. Et on a parlé d'Alice Guy. On sait aussi que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il y a le vote des femmes au Québec et que ces femmes, les femmes de cinéma, où sont-elles exactement? Même si cette première cinéaste de fiction au monde est une femme, on peut quand même dire que les hommes ont assez rapidement occupé la place devant et derrière les caméras. Et ma foi, 120 ans plus tard, on se questionne sur quel est l'espace des femmes dans le septième art. Et pour terminer, on avait aussi l'envie de montrer un des cinéastes de notre temps, qui est probablement la plus grande collection de documentaires cinéma qui a été fait jusqu'à présent. Et donc d'inviter André Labarte à venir nous parler du documentaire qui est réalisé en 1968, Perrault, l'image parlée. Donc pour ça, on fera une conversation avec lui. Perrault et Brault, les frères Siamois, c'était vraiment une idée qui nous tenait à cœur. On espère qu'on va pouvoir réussir à la concrétiser, mais normalement, tout devrait se faire. Voilà, c'est ce qui vous attend du 19 au 22 novembre. J'espère qu'on a été assez éloquents pour que vous soyez à votre tour éloquents et disiez à vos lecteurs, vos téléspectateurs, qu'ils vont pouvoir voir des films formidables qui ne sont pas visibles facilement en temps normal. Donc merci beaucoup de votre présence. Moi, ça me fait plaisir de présenter le dernier qui ne vous énerve pas, c'est le dernier qui va parler. C'est notre porte-parole, Maxime Giroux, dont j'ai tant admiré le film Félix et Mérat et à qui je souhaite vraiment de se rendre jusqu'à la fin et jusqu'aux Oscars. Bonjour, merci beaucoup. Premièrement, je vais essayer de faire secours. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et vraiment tout ça correspond à ce que je crois et je pense et ce qu'il y a d'important dans la mission d'éléphant. quand Claude Fournier m'a appelé, avec une nouvelle technologie, on peut voir qui nous appelle, premièrement, une grande surprise, M. Fournier qui m'appelle et il m'invite à devenir le porte-parole d'un événement, éléphant classique. Ça a été assez rapide, ma décision. En fait, je pense que ça a pris 30 secondes. Parce que je viens, bon, premièrement, je viens d'un milieu, quand même, je ne vais pas vous raconter ma vie au complet, mais d'un milieu assez populaire. Et je n'étais pas quelqu'un qui était très intéressé par le cinéma. A priori, je n'allais pas au cinéma quand j'étais jeune. Je suis rentré en cinéma au Cégep Montmorency, à Laval, parce que je voulais devenir technicien. Et rapidement, à l'université, ensuite de ça, j'ai eu la chance de travailler ici à la Cinémathèque québécoise. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, premièrement, le cinéma mondial et les Québécois étaient d'une richesse incroyable. Mais c'était important aussi d'avoir accès à ces films-là du patrimoine. Donc, pour moi, ça a été une transmission d'une certaine façon du cinéma. Et ça a vraiment changé ma façon de voir des choses. Aujourd'hui, la Cinémathèque fait encore un travail incroyable. D'ailleurs, il y a une exposition qui est magnifique d'Alexandre Larose. Je vous invite à aller la voir tout de suite après. Mais ils font un travail incroyable. Mais aujourd'hui, il y a le numérique qui est arrivé. Il y a bien sûr Internet. Et c'est extraordinaire parce qu'avec Elephant, on va pouvoir voir des films partout à travers le monde. Mais il manquait un petit quelque chose, selon moi. C'était l'événement Elephant classique, c'est-à-dire de pouvoir voir ces films-là, certains de ces films-là, bien sûr, sur grand écran. Parce que voir un film sur grand écran, c'est encore la chose la plus extraordinaire qui soit. On se déplace, on va dans une salle de cinéma, on est dans le noir et on participe, on regarde des images en compagnie d'autres personnes. et je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre un peu et qu'il faut ramener, il faut essayer de donner ça aux jeunes, je crois. Parce que c'est quand même la chose la plus extraordinaire du cinéma, c'est de voir les films en salle, encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important de participer à cet événement-là. Et en plus de ça, je vais pouvoir découvrir des films que je n'ai pas vus et d'autres films que j'ai déjà vus. Donc merci de m'avoir invité à cet événement extraordinaire. On peut peut-être regarder la bande-annonce des films qui seront projetés du 19 au 22 novembre très bientôt. Alors voilà, merci d'être là. On regarde la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501